Les plages de la baie de Luongo, le long du littoral congolais, ont été pendant plus de trois siècles l'un des centres les plus importants de la traite négrière. Cette page d'histoire, longue et douloureuse, se tourne en même temps que celle des royaumes de Luongo. Le royaume de Luongo, qui se sépare du Congo au 16ème siècle, comprend un vaste territoire qui s'étend de la région de Setekama au Gabon, à l'actuel Kabinda au sud, et du fleuve Zahir à l'océan Atlantique où se trouvait la capitale Boali. De l'histoire du royaume de Luongo, il ne reste que peu de traces visibles. Et pourtant, depuis le 15ème siècle, ces plages du littoral congolais ont été le témoin d'une intense activité commerciale. Les Portugais, d'abord au 15ème siècle, explorèrent cette baie de Luongo et commercièrent avec les rois Bavili, vassaux du puissant royaume de Congo. Il se fuit au tour des Hollandais, des Anglais et des Français qui se disputèrent le monopole des relations commerciales avec le continent noir. Dès le 16ème siècle, la trace des esclaves se développe pour alimenter en main d'oeuvre les plantations des colonies à partir de ces causes africaines. L'importance stratégique des comptoirs européens qui s'installent le long du littoral congolais. La baie de Luongo est alors l'un des centres les plus importants de la traite négrière. C'était une rade appartenant presque aux esclavagistes. C'était là où se trouvait implanté tous les ports de tout le commerce des esclaves. Parce que n'oubliez pas que le Luongo était un état foutier. Ils recevaient de l'impernante et il y avait des maisons installées sur la plage. Depuis le 16ème siècle, cette rade existe en tant que rade servant de trafic pour la fête. Ce n'est pas un phénomène nouveau, c'est une rade coloniale, mais elle est une rade économique sur le plan métropolitain. Parce que le besoin économique de la métropole, les nouvelles plantations des carnations aux Antilles nécessitaient des mains valides. Or, de par la similitude des climats, il fallait bien prendre des gens qui pouvaient supporter par les climats. C'est pourquoi la porte était ouverte après la Côte de l'Or, on est venu ici, la baie de Luongo, s'acquérir de ces gens-là. De vastes réseaux d'échanges vont ainsi s'organiser à travers l'Afrique. Les produits d'Europe pénètrent le continent, tandis que les captifs, venant de l'intérieur du Congo, prennent en nombre croissant la piste des caravanes jusqu'à la baie de Luongo. Le commerce d'esclaves qui est géré par les états du littoral va représenter pour la capitale Boilly et l'ensemble du royaume une richesse économique importante. Le roi de Luongo n'était pas un aigrier, n'était pas un esclavagiste. Il n'avait pas d'esclaves à vendre. Il faut bien qu'on tire, n'est-ce pas, il le faut là-dessus. Et il y avait un ministre, le Mafouk, qui lui supervisait le commerce, toutes les arrivées, toutes les expéditions. Et il avait droit à une commission pour le roi. Puisqu'on taxait même les produits de luxe. Tout ce qui était transitoire, on taxait. Et les trafiquants avaient, de par leur nature, des connaissances qui s'étaient créées depuis longtemps. Ils apportaient des pacotilles, de la vieur, de la tuyauté, de la poule, tout un tas de choses, afin de se procurer la marchandise précieuse qui devait être destinée aux plantations soit des Antilles, soit dans un repeuplement quelque part. De cette baie de Longo, plus de 5 millions d'esclaves ont embarqué pour les côtes européennes et pour les Amériques. Un voyage terrible qui pouvait durer 3 mois. Partaient dans l'entreton, les captifs vivaient des moments épouvantables. Parfois plus de 500 hommes entassés sur le navire négrier. La surpopulation et les maladies ont décimé près de 20% des esclaves. Les colons des plantations caféières ou sucrières les achetaient souvent aux enchères, à l'inité ou par l'eau. L'esclavage sera aboli officiellement en Afrique équatoriale en 1848, mais il faudra attendre 1914 pour que la traite des Noirs prenne effectivement fin. De l'histoire des royaumes de Longo et de la traite négrière, il reste peu de vestiges. A l'exception du mausolée, où reposent à quelques kilomètres de Diosso les deux derniers rois, Moab Poati II et III, et l'ancien quartier royal de Diosso, construit en 1952. Nous sommes ici à Diosso, le quartier royal et politique. Vous savez, la capitale, à l'époque, on l'appelait Boali. Et aujourd'hui, Boali est reconstitué comme seulement un Diosso. Mais on fait de compte, ça s'étendait de Luangoport, c'est-à-dire le quartier économique, et jusqu'ici à Diosso, là où nous sommes, le quartier politique. Et on fait de compte, tout autour du palais moderne, il y avait des maisons en construction matériaux végétales. Et après la mort de Rome, on fait de compte qu'ils sont tombés en rue. Et voilà aujourd'hui, les bâtiments, aujourd'hui, abritent le musée. Dans cette bâtisse du dernier roi Vili, Moab Poati III, décédé en 1975, on peut donc aujourd'hui visiter un musée où sont rassemblés non seulement les derniers effets des derniers rois, mais aussi de très nombreux objets artisanaux des peuples du Congo. Musique Véritable tournant dans l'histoire du royaume, ce traité de 1883, signé par le représentant de Savornian de Brazzat avec le roi Makoso, placé le royaume de Luangoport sous le protectorat de la France. Avec les rois qui suivirent, Moab Poati II et Moab Poati III, l'ère colonial déplaça l'ère d'influence de Luangoport au profit du port de Pointe Noire et de Léopoldville. Musique Musique Si le roi est un personnage particulier dans le royaume, le premier ministre joue à ses côtés un rôle clé dans l'organisation politique. Musique Musique D'abord, il y a le premier ministre. C'est lui qui connaît notre histoire et c'est lui qui a la responsabilité de gouverner le royaume. S'il installe le roi, si le roi est détrôné ou qu'il meurt, le premier ministre assure provisoirement l'abattention du roi. Tous les ministres du roi sont naturellement partis du conseil exécutif et à ce titre sont inamovibles. Contrairement au roi, il peut être remplacé chaque fois que les circonstances l'impôt. Une visite au musée de Gossot permet de mieux comprendre le fonctionnement du royaume. Mais le visiteur sera surpris aujourd'hui par la modestie du palais, l'immobilier, jusqu'au vêtement du dernier roi de Luango. Il faut savoir que le royaume était déjà en décadence depuis plus d'un siècle. Ce drapeau royal orné d'une main et de sept étoiles symbolise les sept provinces que le souverain gouvernait. Vénérée comme une divinité, il n'était cependant incronisé avec sept années de règne irrépensables. Le royaume aboli par le gouvernement congolais après la mort du dernier roi en 1973 doit être bientôt rétabli. Mais aujourd'hui comme hier, le royaume de Luango impose de choisir le nouveau roi parmi les descendants en ligne maternelle des familles du clan royal. Le fils du dernier roi, Moaboisi III, vivant aujourd'hui à Pointe-Noire, ne peut donc lui succéder. Et vous savez, le royaume de Luango a été réhabilité le 19 mai 1993 par le gouvernement congolais. Dans la constitution du royaume de Luango, c'est vrai, je suis le prince du royaume de Luango, mais je ne peux pas me prétendre au couronnement ou bien à la succession de mon père. C'est très simple. Vous savez, dans cette constitution, c'est l'enfant de la soeur qui était l'hérité. C'est très simple. C'est très important. Et jong, c'est à quel point de rupture cette scédale, Pointe-Noire est aujourd'hui un véritable pôle économique doté d'un port en eau profonde et d'importantes ressources pétrolières. Cependant, cette cité moderne porte encore de nombreuses traces de son histoire, à l'image de sa gare, ressemblant de très près à celle de Deauville en France. Les habitations de type coloniales sont très répandues en ville et la langue courante utilise souvent des mots dont l'origine rappelle la présence portugaise. Depuis le 15e siècle, l'origine de Pointe-Noire a toujours eu des liens intenses d'échange avec le reste du monde. Aujourd'hui, la réhabilitation du royaume de Luango est d'actualité. Et pour les jeunes générations, il s'agit de préserver l'héritage culturel de cette civilisation, dont les valeurs leur permettront de mieux appréhender les réalités du monde moderne. Nous, centres d'études de civilisation Luango, avions voulu, par cette idée, réhabiliter ce royaume, pour respecter la parole d'un aîné, Tshikaya Outamsi, qui disait que l'Afrique ne crève pas seulement de faim, mais aussi de l'âme. Mais il y a aussi un fait réel. C'est que lorsque nous regardons l'histoire des royaumes qui ont jalonné l'Afrique, nous avions remarqué que cette histoire était une histoire sanglante, une histoire guerrière. Que les rois ont assujetti les autres peuples, se sont imposés par le fer et par le sang. Et le paradoxe vient en ce cas, lorsque nous abordions le royaume de Luango, c'est le seul peut-être royaume au monde, sinon au niveau de l'Afrique, qui a pu élargir sa sphère d'influence par deux vertus. La vertu de la tolérance et la vertu du Tindiku, qui est l'alliance par le sang, l'alliance par l'amitié et la fraternité.